Abonnez-nous sur son chaîne YouTube, Yodgore Sansomé, Kaïbari, Yodgore, Aditi Réunis, Kati Boutinere. Sénégal, bonjour ! Et qu'il y a une dizaine de boubouké yame ouambade et mètre d'Orin Wol. En tout cas, tribune continue ce matin de révéler l'entretien de Bougane Guédani au site sanslimites.com. Et là, le but de l'oseur du landerneau politique sénégalais n'a pas usé de la langue de bois. Avant de jeter encore un autre pari dans la barre pour ne pas lui donner un autre coup de pied. Dans la fourmilière, en tout cas, Maki veut dialoguer pour repousser la présidentielle de deux ans. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix le leader de la philosophie Gomsbob. D'après, tribune continue ce matin. Ce matin, contenons l'autre. Ngani Mamboukourou Baïfal, Poukalima Moumbole de Bourride, signé Bougane Gennady, où le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie Gomsbob. À savoir, Gomsbob va lancer le jour du dialogue la distribution de 2 millions de cartons rouges contre le troisième mandat. Bon, le procès Sonko Adjissar est une honte pour notre République. Bougane Gennady d'excite, nous livre, nous livre, tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, de révéler que selon le bulldozer du landerno-politique sénégalais, Bougane Gennady, Sérine Saliou Gueye, alias César Gueye, dérange le régime de Makisal pour ses prises de position. Bon, en position d'attaque, Bougane Gennady l'a au relais du titre de Direc You ce matin. Le journal, en tout cas, d'indiquer dialogue, procès Adjissar, Sonko, boulimie foncière et entre autres sujets de l'heure. Bougane Gennady étale totalement, voire complètement ses convictions. Eh bien, les convictions du leader de Gopsobo, qui intéresse à plus d'un titre l'évidence quotidienne. Le journal de révéler, en tout cas, dialogue deal. Réqualifié par le bulldozer du landerno-politique de dialogue et troisième mandat, Bougane Gennady entend distribuer 2 millions de cartons rouges contre Makisal, Sawaï-Nyangel national universel mondial, qui aura probablement de quoi se ranger les ongles en lisant l'évidence quotidienne. Le journal, en tout cas, de souligner le missile SCUD, voire le Thomas Hock, signé le bulldozer du landerno-politique sénégalais, Bougane Gennady, à savoir, il veut, eh bien, il veut repousser la présidentielle de 2 ans. Comme pour dire, eh bien, comme pour dire que pour Bougane Gennady, c'est à malin, malin et demi, le regard quotidien, le regard quotidien, de révéler Sawaï, le leader de la philosophie Gopsobo, où le bulldozer du landerno-politique sénégalais. Rappel à qui veut l'adage qui dit un homme averti en vote de... Bon, Bougane Gennady alerte en déclarant clairement et nettement, pour ne pas dire publiquement, voire à haute et intelligible voix, eh bien, Maki veut repousser la présidentielle. Propos du leader de Gopsobo à lire, à la une du regard quotidien, le quotidien, le mandat, à ce sujet de retenir et de faire retenir que Sawaï, Nanan Bougane Gey, dans tous ses états, à quel sujet ? Au sujet des compilations de dossiers devant le tribunal, face au tribunal de l'histoire, pros, les et le mandat quotidien, de révéler son co-gris, son 1er juin. Et sur ce point, il y a Walfe Quotidien qui titre, exclusion de son co-de la présidentielle de 2024, c'est Sénari, eh bien, c'est Sénari qui s'offre au parti PASTEF, les Patriotes, est-ce à dire que pour la porte du bourreau compénie pros ? À propos de la procéenne présidentielle, d'après Walfe Quotidien ce matin, et pour parler toujours, eh bien, toujours de l'affaire suite Boti Quatre Mains, Bodi Bodi, Jacuzzi, Raktidol, Ibéni, Dougoup, il y a le point quotidien. Le journal de révéler, suite du procès Adjissar, Ousmane Tchonko, Mamour Diallo, mêlé ni de près, ni de loin à cette histoire de massage. Bon, fait saillant du procès Adjissar Ousmane Tchonko, l'honorabilité de Mamadou Mamour Diallo, totalement, voire complètement rétablie. Et là, le leader politique Lougatois, finalement, l'avait, eh bien, l'avait à grande eau, dans cette histoire d'après, eh bien, d'après, le point quotidien ce matin, ce matin. Baisse bu le jour, toujours, au chapitre du procès, suite Boti Quatre Mains, Bodi Bodi, Jacuzzi, Raktidoli, Bénier Dougoup, sans oublier, le troisième mandat de révéler les sceaux, les sceaux de Ismaïla Magyorfal. Ismaïla Magyorfal, garde des sceaux, ministre de la Justice de son État, a, d'après Baisse bu le jour, juré la main sur le cœur, avant de dire le procès. Suite Boti Quatre Mains, Bodi Bodi, Jacuzzi, Raktidoli, Bénier Dougoup, s'est tenu dans de très bonnes conditions, malgré les insultes, et pour éviter d'insulter l'avenir, Ismaïla Magyorfal a tenu à marteler, l'État a été debout, la justice forte, informe Baisse bu le jour, ce jour, 24 heures quotidiennes, nous livre, bien entendu, les propos de Amadou Ba. En tout cas, monsieur le Premier ministre, a tenu à dire à qui il veut et à qui il veut le savoir, que tous les candidats retenus par le Conseil constitutionnel iront en compétition. Pour ce qui relève de la présidentielle de 2024, Makissal, et bien Makissal, qui aura de quoi dire à Gourouaï, à Amadou Ba, au regard du titre de critique ce matin, le journal de révéler respect du calendrier électoral de la présidentielle de 2024, le PM Ba rassure tout haut, et c'est peut-être avec beaucoup de hauteur, que Li Quotidien souligne clairement et nettement ce que dira Amadou Ba au sujet du processus électoral, à savoir, les élections se dérouleront dans les règles de l'art. Et plus qu'il est dit, l'art pour l'art, c'est bien, mais l'art pour le progrès, c'est mieux. L'art quotidien parle de rencontres avec la presse internationale sur la saisine, et bien sur la saisine, de la CPI. Sans oublier l'affaire Suite Boti, Quatre mains, Bodi Bodi, Jacuzzi, et les arrestations tous azimuts, histoire de révéler que Sidiki Kaba, ou le Nougoutigi, et Abdou Karim Fofana, en mission de désintoxication, détoyer, waouh, waouh, en attendant de voir, passons à tribune quotidienne. Le journal dans ses colonnes de souligner ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix, Adama Diouf, coordonnateur du maire de Fatigue, à savoir, le seul objectif est celui de la réélection haut la main, c'est-à-dire au premier tour du président Macky Zal, en 2024, Adama Diouf, étudiant républicain et coordonnateur du mouvement des élèves et étudiants républicains du département de Fatigue, est en lice pour diriger la coordination du maire national. Ce matin, Sawai Adama Diouf a évoqué également dans le tribune sa détermination à prolonger le travail remarquable fait par l'honorable député Abdoulaye Gagne, en attendant, passons au quotidien, le quotidien pour terminer le journal, en tout cas, de parler de stratégie de maintien de l'ordre. Pourquoi faire ? Eh bien, pour nous dire clairement et nettement, l'État, eh bien, l'État au front détoie, waouh, waouh, et là, mais là, t'es donc, t'es à là. Fou du chapati, bon, vive le Sénégal. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Gébdor Sassoumé car il y a barré et il y a à dire qu'il y a 4 t'il y a 4 t'il y a 4 t'il y a 4 t'il y a 5 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 t'il y a